... Je suis Fatou Nyangane Dramé, je suis originaire du Sénégal et je suis bénévole fondatrice de l'association d'un livre à l'autre. On essaye de favoriser des échanges culturels entre les pays du Nord et du Sud autour du livre et de la lecture, mais notre volonté aussi, c'est l'éducation des jeunes filles, l'éducation des enfants dans la rue, parce que j'ai constaté très rapidement que les jeunes filles, elles allaient à l'école, mais elles ne duraient pas longtemps à l'école. À partir du CM, on les retire assez souvent de l'école pour aider à la maison ou pour les mettre dans des écoles franco-arabes, ou plutôt dans les écoles coraniques. Nous sommes profondément convaincus que le livre est un vecteur important dans le développement de l'enfant, dans le développement de la femme, pour une ouverture tout simplement de la femme au niveau intellectuel, épanouissement, ouverture au monde. Les femmes doivent pouvoir être éduquées autant que les hommes et qu'elles aient le droit d'aller à l'école et qu'il y ait cette nécessité absolue qu'elles aillent à l'école jusqu'à la majorité. Je pense qu'on doit vraiment se soulever pour ça et que les choses avancent en Afrique pour cela, dans ce sens. Et pourtant, l'économie ne fonctionne pas sans la femme, quoi qu'il en soit. On a beau essayer d'enfermer la femme, le monde ne peut pas tourner sans la femme, de manière générale. Le combat est dur, mais il faut y croire et il faut se donner les moyens de concrétiser ça et d'aller jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada